Il faut arrêter Paul Kagame, il est jugé comme Chatella. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe, il est jugé comme Chatella. Il faut arrêter Mousseline Mousset Beni, il est jugé comme Chatella. Il faut arrêter Bill Clinton, il est jugé comme Chatella. Monisco, dégage ! Nous sommes ici pour venir présenter notre mécontentement contre la présence de la Monisco qui n'intervient pas lorsque tue la population à territoire et à ville de Beni. Quel est le rôle de la Monisco ? De préférence que nous puissions rester nous-mêmes, nous allons nous préparer nous-mêmes avec nos mains pour combattre la diversité. Nous avons été en sécurité à l'époque de Mobutu. Il n'y avait pas la Monisco à l'époque de Mobutu. Face à la sécurité de la population, ils n'agissent pas. Ils sont dans des bars, ils sont à Kambala, ils mangent, ils boivent, mais ils ne défendent personne. L'Église catholique a toujours défendu la dignité de l'homme et de tout homme. Les massacres de Beni sont une expression des gens qui ne respectent pas les autres. Et si en plus il y a une institution internationale qui a la mission de défendre les gens, et que cette institution malheureusement ne fait pas son travail, il est temps que le monde entier comprenne que la population s'est lassée d'avoir des personnes payées par les Nations Unies et qui malheureusement ne font pas leur travail. Monisco, complices ! 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 Ils sont infiltrés au plus haut niveau. Ils ne doivent pas accepter. Ils doivent purger cette armée ici de s'infiltrer Rwando 4 9. Ils sont pleins là-bas. Ils se mettent avec la Monisco pour torpiller les actions de Fardecé. Bien sûr, je sais qu'il y a aussi des Fardecé à faire risque. On doit pouvoir les dénicher. Nous les connaissons. Nous avons toujours dit qui ils sont. Au mois de septembre, nous avons dénoncé les militaires congolais, les Fardecé, qui sont là pour vendre le bois, les planches, qui vendent le colta, qui vendent le cacao, qui vendent les voitures. Nous avons donné les noms de ces gens-là, de ces officiers-là. Et nous avons demandé aux chefs de l'État de les enlever de Béni, de les enlever du front. Comment est-ce que nos fronts sont toujours vendus aux ennemis ? Vous êtes jeunes, je vous vois ici, vous êtes jeunes. Mais vous ne pouvez pas comprendre le nombre de jeunes militaires qui se battent pour la RDC, qui sont en train de tomber sur les fronts parce que trahis par les officiers militaires. trahis par ces officiers qui viennent seulement pour faire le business et ces officiers qui viennent pour balcaniser la RDC. Je vous assure, c'est malheureux ce que vous pouvez voir à l'est de la RDC. Je félicite cette jeunesse qui nous a accompagnés. Je félicite cette mobilisation. Et je dis à la population, à tous ceux qui sont là-bas, ne baissons pas le bras jusqu'à ce que la Monisco va quitter l'est de la RDC. Si le président Tshisekedi les aime beaucoup, il n'a qu'à les amener ici à Kinshasa. Qu'ils viennent ici comme ça, ils les verront tous les jours. Mais nous à l'est, nous sommes fatigués de la passivité de cette Monisco, qui passe toujours avec arrogance, en train de narguer la population. Nous ne voulons plus de la Monisco. La Monisco doit partir. Il faut qu'elle parte. Celui qui aime tellement la Monisco, il n'a qu'à la mener dans son village d'origine. Nous on ne veut pas qu'il soit à Beni. Nous ne voulons pas d'Eure à Loubero. Nous sommes en direct avec l'GMK. Est-ce que l'GMK, vous avez un mot à dire ? Oui, tout le monde est à Loubero. Il n'est pas d'ailleurs. Il n'est pas d'ailleurs. Tout le monde est bien, il n'est pas d'ailleurs. Nous sommes au pouvoir. Oui, oui, il est à Loubero. Mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Monisco, allez-vous-en, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus de génocide sous votre surveillance. Monisco, allez-vous-en, allez-vous-en de chez nous. Vous-même, vous allez juger, nous sommes République démocratique du Congo. Aboukavou vers Bouniakir. C'est une école d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas être comme ça. Ça va, d'accord ? Regardez-vous-même. Ça, c'est la génération du demain. C'est eux qui vont construire notre pays. Mais comment ils sont dans leur conduite ? Dans quelles conditions ils sont ? Alors, allez-vous-en de chez nous. Et là-bas, c'est les bureaux. Monisco, monisco, allez-vous-en. Bon, je vous remercie. Merci. Merci. Des militaires effardessés, recyclés par des instructeurs belges, c'est la reprise effective de la coopération militaire belgo-congolaise. Pas seulement, c'est le fruit de l'initiative diplomatique du président de la République entre les deux pays depuis son avènement. S'il y a une formation voulue et efficace qui sont soumises les militaires. La relance officielle de la coopération militaire RDC Royaume de Belgique. On a commencé les 13, avec l'arrivée du bâtiment de guerre Godessia à Beaumont. Il y a eu un événement à Beaumont. Pour la poursuite de pourparlers qui ont commencé en Belgique. Hier, il y a eu visite guidée. Aujourd'hui, nous entamons la dernière partie des exercices militaires conjoints entre les instructeurs belges et les éléments FARDEC. Arrivé en fin de formation, les militaires effardessés sont ratifiés d'un brevet de participation. Une sanction qui intervient dans un climat marqué par des attaques des civils par de groupes armés dans l'est du pays. … ... … … … Merci.